Générique Le prochain Space Engineers va sortir J'en peux plus pour étranger J'ai plus d'idées donc on va essayer de finir Ça en beauté et on va passer A autre chose donc déjà J'aimerais percer vers le coeur de la planète Donc on va déplacer ça parce que là ça va percer En diagonale Je vais essayer de le déplacer avec un véhicule que l'on va construire On va essayer de se balader sur la planète Avec voir si on peut sauter Également avec mon petit buggy Par dessus les dunes tout cela Une fois que l'on est prêt on va ensuite aller vers la planète Verte que l'on ne voit Pas ici vous m'avez dit qu'il y a de la vie Sauvage hostile dessus Donc je suis curieux de voir ça je vais donc faire un vaisseau Qui peut se balader dans l'atmosphère Et qui aura des mitraillettes pour éliminer Ses ennemis on va essayer de faire des petits trucs Sympathiques Bientôt plus de carburant pour le jetpack Il semblait que j'en avais un petit peu plus ça c'est pas grave On va dans notre vaisseau Faut vraiment faire gaffe parce que Allez un set voilà Faut vraiment faire gaffe parce que je peux pas remonter Sur le jetpack ici alors on remet De l'hydrogène C'est parfait ma bouteille d'oxygène est pleine Ok je suis un peu surpris Ah voilà j'attends que ça recharge mon jetpack Voilà et je refais le plein On a de la glace dedans on a de la glace à l'extérieur Donc tout est bon Alors je vais commencer par augmenter La force des charnières en bas Vous m'avez dit de le faire Donc on va aller trouver Charnières 2 Ça doit être la 3 probablement On va augmenter le couple Voilà regardez encore un peu plus Ou peut-être pas dans le rouge Allez On va se mettre là Je pense que du coup Ouais ça va faire un vaisseau beaucoup plus stable Merci d'avoir signalé Une fois que je vais me soulever Me reposer Ça va être bien On va faire la même chose pour la deuxième Parce que sinon ça va faire le même problème Mais inverse Alors on va On va vers là Voilà Voilà à peu près Comme ça Ça sera toujours bien positionné Maintenant il me faut construire Un véhicule Pour pouvoir Ou avec un bras Pour au moins pouvoir ramasser ça Et le mettre derrière Parce que si je construis là On va pas aller vers le coeur de la planète On va sortir Je sais même pas si c'est possible On va voir ce que ça donne Je vais plutôt Ouais je me dis le poser dans une pleine Alors c'est dur à savoir Mais alors Hop Ouais on peut pas plus Je crois que là on est plus ou moins Hmm Bon en tout cas on est plus plat que là-bas Alors on est pas plat plat Mais on est plus plat que de l'autre côté Donc je vais Euh Est-ce que je vais Ouais je vais devoir faire une petite usine Ou alors aller rechercher des ressources en haut Alors j'ai fait le tour de la région Pour démarquer les ressources On a Du nickel Du cobalt Du fer Du fer Là on a du magnésium en plus Et c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin pour démarrer Mais Ah j'ai pas envie Je ne sais même pas Moi je crois que j'ai quand même Un truc de survie là Pour faire du fer basique Mais je vais quand même aller chercher Francine En utilisant des systèmes que vous m'avez donné De toute façon je dois réactiver L'antenne Sur Francine Alors au passage Cette antenne Va repasser A la puissance max Donc on va la chercher Antenne Voilà 50 km Comme ça on devrait la voir Depuis l'espace En tout cas j'espère Alors je ne connaissais pas du tout Mais apparemment il y a un mode Ici Qui nous permet de retrouver Tout ce qui existe dans le monde Donc ça c'est juste incroyable Et du coup je dois retrouver Francine Alors j'ai déjà testé la fonctionnalité Francine est quelque part là-dedans C'est celle qui a le plus de blocs Alors il faudrait que je la renomme Je ne l'ai pas renommée 5600 Voilà Donc là nous avons Francine Donc je peux me téléporter là Je peux prendre contrôle du joueur Et on va d'ailleurs renommer Francine Euh Ah Ici on va renommer Francine Pour facilement la retrouver Dedans Alors On vient là Oh là là Mais toujours Francine Si classe Oh mais je suis fan En plus là La délimitation est géniale Et on a tous nos vaisseaux Encore à l'intérieur On en a un sur la planète Alors du coup Oui On a dit que l'on doit Augmenter la portée De la De l'antenne Parce que sinon J'ai peur que ça attire les pirates Mais on n'a pas trop le choix Ah Donc hop 50 km Et si je refais la manip Je vais juste trouver Simon dans la liste Simon est à combien Simon Et à 40 km Bah tiens on va mettre 41 Non je voulais pas me téléporter là Oh Zut je veux rester là-haut Bon j'aime pas trop utiliser ces trucs Mais bon Là il n'y a pas le choix Francine Non j'ai pas renouvé Francine Ça me téléporte Automatiquement c'est ça l'histoire Ok alors Francine On a dit On va mettre à 45 km Parce que je veux pas attirer les pirates Je sais pas trop où ici Hop Si on peut éviter C'est toujours une bonne chose Parce que bon Ça se fait redétruire Pendant que je suis sur la planète Alors Tac Antenne 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 Voilà On va mettre 43 000 Très bien Maintenant On va dans info On renomme Euh J'ai fait un screenshot sans faire exprès Francine Voilà Et on devrait pouvoir le retrouver facilement Bon Alors maintenant ce que je dois faire Ouh Joli C'est que je dois préparer une caisse Si je sors Ouais Il faut que je prépare une caisse Et que je vise Là-bas Avec la caisse pleine de ressources Bon alors c'est parti Oh là là Je suis rouillé Je ne retrouve plus mes choses J'ai besoin de plaques intérieures J'ai besoin d'un petit peu de ça Et Hop Il faudrait vraiment une petite porte sur le côté On va se mettre devant Et Alors Toi Comme ça J'espère que Alors j'attends d'être complètement Complètement immobile Voilà Très bien Comme ça c'est là Et ce que je vais faire C'est que je vais Mettre pas mal de ressources dedans Pas mal de parachutes Et on va descendre Et ça va nous aider A démarrer notre base Donc on va carrément faire Un cargo drop Sur la planète On est prêt Alors à l'origine J'avais un petit peu large Pour les parachutes J'ai calculé au vu du poids Qui fait 206 tonnes Je n'ai besoin que d'un parachute Pour arriver à 10 mètres à seconde J'ai trouvé un calculateur Sur internet Pour savoir combien de parachutes Il me faut pour Mars Avec l'atmosphère La gravité Et tout Donc du coup J'en ai mis un petit peu trop Je vais y aller avec Alors je vais pas Y aller avec 1 Ça c'est clair Mais j'ai retiré la majorité Des parachutes On va y aller avec 7 7 Ouais Avec 7 parachutes Parce que je veux pas Que ça mette 15 années A atteindre le sol Je suis un peu surpris De l'histoire là Mais d'accord Alors j'ai mis Des propulseurs Un petit peu partout Parce que je me suis rendu compte Qu'il faut viser Je ne veux pas Voyer tomber à cet endroit là Et mettre 15 minutes A faire aller à l'heure Je vais essayer vraiment De viser cet endroit On va y aller Juste avec le vaisseau là J'ai bien augmenté Oui je vais augmenter La portée de l'antenne Là-bas Et du coup Alors oui Ne pas oublier De vérifier Que tous les parachutes Sont en mode A m'ouvrir Automatique Automatiquement On va laisser à cette altitude là Ça me convient Et j'ai vraiment mis Tout ce dont j'ai besoin Pour faire les véhicules Enfin le véhicule Les bras activés Le réacteur nucléaire Parce que je vais pas avoir Mettre de batterie Sur ce qui va percer La planète Donc du coup On se pose là On vise Ici On va essayer d'être précis Et c'est parti Alors Je veux juste vérifier Je n'ai rien de façon Hop Je n'ai rien Je veux désactiver Les amortisseurs Voilà Très bien J'ai quand même besoin De viser Alors Vers là-bas En avant Sous-titrage Société Radio-Canada et là on devrait être pas loin on a ouais si je ne me trompe pas ça devrait souffrir d'ici 500 mètres allez je croise les doigts regardez regardez on a peut-être dû les mettre de l'autre côté et retourner voilà alors on va à quel on va à 4 mètres par seconde j'en ai mis trois je le savais c'est bon il pleut là il pleut et on va être pas loin du tout on va essayer de se positionner vraiment à côté là où il y a les signaux mixtes on descend tellement lentement pas je peux pas le maintenir pour aller là et bien si on se met là c'est parfait je vais laisser voir où ça se pose naturellement c'est vraiment à côté c'est vraiment à côté donc je pense sortir regardez ça excellent excellent alors la question c'est ce que je peux diminuer le nombre de parachutes dans une fois qu'il est déployé les déployants c'est vers la plaid alors je vais retirer mon avec ma position ça se repositionne un peu non non je suis pas assez lourd fort alors mais c'est excellent regardez ça on est en train de descendre c'est génial c'est vraiment génial ah là là les bêtises que j'ai pu faire dans ce let's play c'est incroyable si j'avais encore les fichiers sourds je me serais fait un petit à best of des moments mais je suis désolé là il ya tellement eu d'heures d'enregistrement que c'est c'est juste impossible j'aurais j'ai combien j'ai 12 teraoctets de données sûrement de place sur le disque dur sur mes disques durs bien sûr bah hein et là ça aurait probablement pas suffi car j'enregistre avec une une qualité incroyable j'uploie des fichiers qui font 40 50 giga sur youtube pour vous aider la meilleure qualité possible au final ça sert pas énormément vu que de toute façon à youtube re-encode le tout et c'est tout caca pas beau mais bon alors ben plus qu'attendre qu'on arrive sur la plaid on a quelle hauteur on a quelle distance surtout de notre à 400 mètres ok et là on se rapproche on est quoi 160 mètres du sol génial regardez j'ai mis pas mal de batteries c'est surtout pour les démonter et avoir les ressources ailleurs pour moi j'étais sûr de 1 et il va te poser vous allez allez allé non ok on est bon on est bon on est bon où les parachutes sont posés en truc de dingue ok bah ouais on fait des trucs comme ça nous on ne rigole pas du tout et maintenant mais va falloir commencer la construction du véhicule un je réfléchisse où je mets ça je vais peut-être devoir faire le plein et oui mais ma perceuse elle est là elle est construite alors en vérifiant je vois bien ici francine donc c'est parfait on va pouvoir retrouver le vaisseau sans problème et alors j'ai commencé par construire une base parce que j'ai pas mal de lingots dedans et je n'ai pas pu amener bien sûr tous les composants nécessaires donc va me falloir pouvoir les fabriquer on va mettre bon on va te mettre là ok pas loin tac tac je sais pas quelle taille on va faire alors je continue j'ai décidé finalement d'être un peu plus ambitieux c'est le dernier épisode je vais y mettre le temps je pense que je vais devoir par contre envoyer un autre coffre je pense que je vais pas avoir assez trop il faudrait peut-être couper les batteries les moteurs là bas je pense pas que je vais avoir assez de ressources de plaques de fer surtout pour tout faire mais ouais donc j'ai déjà posé ça à l'intérieur je vais quand même mettre un stockage on va mettre des tuyaux on va faire une vraie base martienne ça j'ai besoin de plaques d'acier ok je continue alors ça commence à devenir pas mal il me reste d'autres choses à faire mais en une vraie ou une vraie base martienne termine ça on rentre dedans j'ai peut-être oui on va augmenter l'éclairage alors hop à lumière intérieure on s'arrête là rayon poum à la bien éclairé j'ai pas encore fini les machines mais j'ai des portes coulissantes donc je peux térer que j'ai un sas qu'on voit là je peux théoriquement regarder ça faire de l'oxygène à l'intérieur pas pour l'autre côté mais pour celui-ci alors j'ai dû refaire ohlala j'ai dû refaire un aller retour à celui ci s'est passé un petit peu moins bien je suis désolé je l'ai pas filmé alors je me suis posé vers ici là c'est bon mais une fois que les parachutes sont lâchés ça a roulé 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 et aller ou peut-être on est tombé là en fait on a bien roulé et avait arrivé jusque là et vous pouvez voir ah ouais ça a vraiment souffert rien ou peut-être que quelque chose a été dit oui des choses en dessous là ont été détruits mais au moins le coffre lui est intact c'est le principal et je sais pas ce qui serait passé est ce que j'aurais perdu les ressources ou est ce qu'elle se serait répartie sur le sol je ne suis pas sûr mais bon alors maintenant que la base est terminée je vais commencer par faire mon véhicule comme ça si j'ai besoin de ressources on va ramasser ça là bas il me faudrait on va commencer par toi voilà très bien et on va faire un buggy ou alors il y a eu de l'orage et là clairement il y a une tempête on voit de haut regardez-moi ça et on peut voir bien la base est juste là ouais donc je peux maintenant me protéger à l'intérieur je suis vraiment content de celle-ci est-ce qu'on voit la tempête non à l'intérieur on est bien protégé et on entend pratiquement rien alors je suis toujours en train alors j'ai un petit peu peur parce qu'il ya bien des orages régulièrement je pense que l'on est presque bon pour là je sais pas si je l'ai fait trop court si je l'ai trop court je vais rajouter un autre segment et mettre six roues tout simplement parce qu'il me faut le bras pour ramasser le 33 je mets des grosses roues pour pas mal de stabilité une batterie on va voir avec je vais commencer par voilà vous avez vu l'orage énorme où j'ai un peu peur là j'ai très très peur parce que j'ai peur que ça que ça me touche en fait je pense que l'on est prêt à libérer le véhicule c'est parti je vais devoir le programme est un petit peu parce que j'ai peur qu'il se renverse on va prendre les suspensions à ne veut pas détachement angle de bras car puissance on va diminuer la puissance on va mettre du 30% à l'élan c'est pas la puissance qu'il faut limiter en fait c'est la vitesse max on peut aller où on peut aller du 300 km à l'heure sur la terre d'accord on peut aller plus vite au sol que dans l'espace on va mettre 80 et je vais enregistrer voilà si je me renverse je veux pas perdre tout ce que j'ai fait ou bien assez génial alors je pense qu'il va falloir le rallonger un petit peu pour qu'il soit projet plus vite parce que j'ai peur que ça se renverse ah ouais non carrément là là on est bon alors maintenant faut faire le bras pour récupérer alors je vais mettre à côté ici pour pouvoir construire le bras plus à côté de ça et c'est le bras pour toi alors le problème c'est ce que je vais pouvoir faire une connexion devrait pouvoir faire une connexion alors on va retirer l'antenne là on va vider incroyable incroyable à l'immersion là or c'est génial c'est nouveau ça les tempêtes de sable je je sais pas si c'est arrivé avec la météo standard avec mes corps sont là avec je vais retirer l'antenne et on va essayer de faire le bras bon maintenant je pense pas que ça va marcher un frein 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 c'est trop lourd également bien trop l'or à du coup alors non 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 top 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 ok suivant ou problème de longueur il m'en faudrait un autre en fait alors je crois être pas loin c'est un enfer à contrôler hop non on va passer à l'autre écran on vient à lui on l'active à le moment de vérité ok maintenant on va soulever si on peut pas assez de force pour soulever mais on peut peut-être le tirer ok donc ça ne fonctionne pas je vais essayer alors clairement ça ne fonctionne pas il me faut un grand vaisseau à grand cube on va le redéplacer à gt presque j'ai même essayé de traîner voyez j'ai tout fait mais non ça ne marche pas alors on déverrouille avec neuf hop là doucement doucement j'ai tellement augmenté la force du couplage que que le moindre mouvement envoie le on envoie le véhicule valser ok c'est pas grave de façon lui lui ne sert à rien on va virer les bras plus tard alors je freine il faut que je m'éloigne un peu plus parce que j'ai préparé un autre véhicule oh là là je sais pas si je vais tout pouvoir faire en un épisode ou alors ça va être un très long épisode donc toi t'es bloqué je l'ai mis on va voir si ça fonctionne on espère il y a cette batterie parce que on est mis deux mais j'ai pas mis de choses qui oh 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 non 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 freine ah tiens j'oublie une roue là bas ah ouais bizarre cette chose alors on va aller là où il y a le c'est pas si j'ai fait assez large alors pour le faire un peu plus long il doit maintenir le frein à main appuyé en même temps non trop long là ou ok c'est fait cette galère ça m'a pris des heures juste pour ça quoi bon alors on va essayer de trouver un endroit plat plus plat que là en tout cas top je pense ici va faire l'affaire c'est pas plat mais j'ai pas tellement plus plat c'est raisonnablement plat on va dire ok on freine maintenant on va le poser alors est beaucoup mieux que ce que j'ai fait de l'autre côté maintenant on détache remonte bon bah du coup ça est posé ici alors là j'ai besoin d'une source d'énergie parce que j'ai quelques batterie dont j'ai démonté les batteries c'est vrai je crois que j'ai démonté à on va retirer toi également on va retirer toi et on va mettre on va retirer lui également je dois avoir la presse pour lui on est pas encore plein mais bon je peux pas faire mieux là la planète est cabossée comme pas possible donc ouais on va se faire marrer le pneu là-bas on va démonter tout ça et je vais mettre un réacteur nucléaire j'ai prévu les ressources pour le réacteur nucléaire donc ça devrait pas poser de problème alors hop voilà on va poser ça dedans et comment allumer la voix toutes les allumés par là alors vous gardez toujours jamais ça casse du coup du coup heureuse heureuse rien de vrai les passer on commute le bloc ah non non c'est pas comme ça qu'il faut faire ou quoi que ça va vite faudrait plutôt faudrait plutôt faire en fait l'autre mais je peux pas le garder activé manuellement oh la la est-ce que ça prend des dégâts je prends pas de dégâts et c'est parti ben là j'ai plus qu'à les regarder mes séries aller dormir et ça tourner parce que ouais ok ok ça c'est marrant ça génial alors par contre je peux pas si je veux je peux pas rester là et partir parce que sinon mon jetpack va finir par lâcher je pourrais mettre ici du verre mais ouais j'espère que j'ai mis assez d'uranium dedans bon 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 12 heures sont passées depuis le dernier segment, j'ai eu deux repas, j'ai joué à la console avec ma chérie, on a fait dodo et mon véhicule part en vrille, stop, 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 qu'est-ce que tu fais, on va le repositionner, alors, hop là, voilà, stop, merci, alors, je ne sais pas où on en est, j'ai dû descendre pas mal de fois pour débloquer la foreuse, remonter, parce que je ne peux pas rester en bas à l'infini, à cause du manque d'oxygène, au bout d'un moment, les bouteilles se vident, et là, je ne sais pas du tout où j'en suis, si on n'est pas au cœur de la planète, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir aller plus loin, car je veux poster cet épisode ce week-end, et j'ai d'autres choses à vous montrer, donc je dois mettre fin à l'enregistrement à un moment, je ferai peut-être, j'ai peut-être, un épisode bonus, où on ira vraiment au cœur de la planète, pas de garantie, hein, pas de garantie, et où on mettra genre 15 000, euh, ogive nucléaire à l'intérieur, quelque chose du genre, bon, alors, c'est parti, Ah, il faut, oh, oh, il faut qu'il me repositionne, il faut qu'il me repositionne, voilà, Ouh, 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 purée, c'est flippant, c'est flippant, Ah, oh, 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 ok, j'ai freiné, on est à combien ? On est à 1.17, vous voyez le GPS trou, là, je l'ai mis juste à l'entrée de, du trou, donc là, on est à 1.17 km, alors là, il y a un petit changement, j'ai l'impression qu'on a, ouais, c'est peut-être un peu moins droit, là, j'ai l'impression, je vais devoir compenser pour, oh, c'est le trou de la fin, alors, oh, non, ça m'a fait peur, après, ça me rende plus chien, là, bizarrement, ouh, plein attention, On est un peu vers là, j'ai l'impression, ouais, c'est un peu en diagonale, hein, on est à combien, là ? 2.58, on va profond, non, c'est pas le diamètre de la planète ou le rayon, Si je touche le mur à cette vitesse, c'est mort instantané. Voilà, non, c'est pas bon, on se positionne, on se met là, vous voyez, je suis vraiment en diagonale, là, oh, oh, ouh, 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 mettre comme ça, hop, mauvais bouton, c'est là, il faut que je fasse W plutôt que X, sinon ça repositionne la caméra quand je veux, je réactive, je désactive, ouh, ouh, ok, ok, continuez, on est à combien ? On est à 4.6, ouh, ouh, je ne sais pas si on est à quoi, un tiers, à la moitié ? Presque au bout, ouh, attention, attention, ah ouais, non, mais c'est profondeur, alors, je vais vous montrer quelque chose, on peut, on pouvait effectivement activer, l'option qui me permet, ah, il n'est pas bien placé là, qui me permet de creuser vide, vous savez, voilà, seulement je ne l'ai pas fait, parce que ça me demande d'être tout le temps sur la machine, que je ne peux pas faire, et ça la déstabilise, et voir à un endroit, on est, on est allé en diagonale, bah ça, ouh, c'est à cause de ça, j'ai peur, si je meurs là, et, ouh, ouh, attention, attention, non, j'ai coupé au bon moment, à combien on est là, on va vérifier, on est à 6.67, 6.7 km, la vache, oh, doucement, doucement, je me repositionner, j'attends que je sois stabilisé, sinon je vais dériver en tombant, ah ouais, là c'est la descente vers les enfers, je ne sais pas, c'est quand la fin, c'est flippant, ouh, d'accord, alors, ouais, regardez, c'est là, c'est là qu'il y a eu le problème, je crois, ou alors c'est plus bas, on est à combien là, 7.75, ouais, regardez, vous avez vu là, ça, avant de reprendre, c'est à cause de, bah, j'ai testé l'autre technique, et, bon, continue, là, ça a l'air d'être revenu, hop là, attention, j'allais dire que ça a revenu droit, mais en fait, non, oh, ce bruit, ouh, ça continue, ça continue, alors je vais me poser là, oh, je vais me poser là, pour ne pas claquer, ouais, j'ai construit un siège, pour tester l'autre technique, qui me fait creuser plus vite, mais, ouais, alors, je vais le laisser tourner, ça va continuer de tourner, mais nous, on va partir, ça va probablement se bloquer à un moment, et, peut-être que dans le futur, oh là là, remonter, j'ai combien, ouais, on est largement, oh, par contre, c'est l'oxygène qui va être un problème, ouais, alors, on peut remonter, mais ça va être super, super long, et, bah, continue ton chemin, je voulais vous montrer ça, elle est super, super profonde, je suis désolé de ne pas pouvoir atteindre le cœur, mais, alors, oui, tiens, regardez au passage, on est à 0.81 de gravité, bien entendu, plus on descend, plus il y a des choses autour de nous, au-dessus de nous, pardon, et plus ça compense la gravité, et, de ce qu'il y a en dessous de nous, donc, finalement, vous voyez, les choses s'équilibrent petit à petit, là, on est, je dirais, c'est 12 heures, m'ont ramené à, bon, après, c'était 12 heures, avec des moments, des longs moments, où ça s'est coincé, mais, j'ai pas le choix, quand je vais dormir, je peux pas me relever toutes les heures, pour vérifier que c'est pas coincé, mais 12 heures, là, je suis à 10%, je pense, de la surface, de la croûte, non, pas la croûte, vu que c'est tout compris, je pense qu'il y a 10% du centre, donc, vu que ça se coince, je ne peux même pas laisser tourner une semaine, sur mon ordinateur, et revenir ensuite, donc, ça, c'est un problème, et, ouais, donc, c'est pas jouable, pour moi, d'atteindre le cœur, et, on va voir, on va voir, on va voir, bon, alors, du coup, on revient à la surface, et on repart voir Francine, et on va maintenant dire, au revoir à Mars, au revoir aux scorpions, à la base, à nos cadets de cargo, où on est d'ailleurs, là-bas, oh, il a été détruit, soit, il a disparu, à cause du temps, où je suis arrivé trop loin, soit, il a explosé, ce qui ne serait pas étonnant, il y a eu de grosses tempêtes, regardez, regardez ce que ça a fait, à la base, ça a fait un gros trou, là, ça a vraiment fait beaucoup de dégâts, regardez ça, mais bon, la base est abandonnée, ça sera aux prochains astronautes, de la réparer, ça sera un endroit, une vieille ruine, sur Mars, que l'on va laisser, pour les civilisations futures, si ce n'est pas enfoui, sous le sable, ou complètement détruit, moi je suis quand même content, de son design, on va dire, ça aurait pu être mieux, mais pour quelque chose, que j'ai fait rapidement, c'est pas mal, et là, on va quitter, donc on retourne, sur Francine, et on va aller à la planète, verte, j'espère qu'on a assez, on a assez de glace, j'avais fait le plein tout à l'heure, alors, du coup, ouais, j'ai besoin d'allumer, tac, tac, maintenant, on ne peut pas décoller, donc il faut aller, train d'atterrissage, on les met off, non, ça ne suffit pas, c'est la charnière que j'ai mis off, non, euh, train d'atterrissage, décolle, je ne jure pas, ok, c'est pas bon, déverrouillé, voilà, bon, avec ça, maintenant, on vise les étoiles, je crois que j'ai touché quelque chose, j'ai rien cassé, j'ai cogné les fesses, tu vois, j'ai rien cassé, j'ai rien cassé, bon, on va s'occuper après, du reste, où est là, voilà, 40 km, c'est là, qu'il y a, euh, Francine, on peut décoller, ouais, on peut décoller juste avec vous, c'est parti, et alors, oui, je veux rentrer la charnière, alors, c'est, 8, voilà, tac, parfait, toujours quelque chose qui fume sur, Simone, bon, ben, retour à la maison, on se rapproche de Francine, et on va s'amarrer, alors, je vais juste faire gaffe, voilà, je vais pas cogner non plus Francine, quand on se ramène, et on va freiner, je freine là, ouais, je freine, ouh, j'allais peut-être un peu vite, non, non, voilà, maintenant, hop, francine est à l'envers, ok, on va se mettre dans l'autre sens, à la perspective, enfin, Francine est à l'envers, par rapport à nous, hop, et normalement, mes capteurs devraient toujours fonctionner, pourquoi, alors, je sais pas pourquoi, l'autre côté ne s'ouvre pas, donc on va se poser là, c'est pas un problème, du coup, un peu plus haut, on va reculer, plus bas, on recule un peu plus, voilà, maintenant, alors là, c'est là que ça va être compliqué, j'espère que je vais pas cogner là, l'échelle, euh, ouais, alors on va aller à l'autre, des erreurs design, non, qui est l'architecte de ça, alors on va se poser sur cela, et ben là, il s'ouvre maintenant, voilà, hop, on verrouille, ah, on n'oublie pas de couper, tac, tac, sinon ça va combattre, le mouvement de Francine, et ça va casser le tuyau et tout ça, voilà, bon, ben du coup, du coup, on s'est posé, j'ai perdu celui qui était là, qui est maintenant là-bas, sur la planète Mars, c'est pas grave, et maintenant la question, c'est où est la planète verte, alors, elle est peut-être de l'autre côté de Mars, ça c'est une, on a pas de carte du système solaire, ah non, on en a pas, euh, ok, alors, je vais me déplacer dans la direction là, on va vers, ici, et on va essayer de trouver la planète, alors, c'est parti, ouh, alors, on reste à l'intérieur, on le fait de l'intérieur, ouh, et un peu plus proche, allez, je dirais encore un ou deux, et on arrive à la planète, ok, signaux ennemi, alors, tout de suite, on va, on va s'occuper de l'antenne, car clairement, je pense qu'il se base sur ça, il y a trois antennes, une simonette, voilà, ok, il faut que ça charge, il faut que ça charge vite, vraiment, on a des défenses, quoi, en fait, c'est pas, c'est pas un endroit trop dangereux, oh, c'est un endroit où il récolte des, des ressources, et alors, c'est quoi, c'est un autre drone qui se ramène là, ou c'est des ressources, c'est des morceaux de drone, oh là là, ouh, ces pirates, ça faisait longtemps qu'on les a pas croisés, on est à combien pour le jump ? On est à 30%, ouh, les ennemis sont que à 3 km, est-ce que je me penche pas un petit peu comme ça, on va se pencher un petit peu comme ça, pour pouvoir leur tirer dessus plus facilement, rien n'a été endommagé pour le moment, non, on les défonce facilement, et on arrive sur place, regardez comme c'est magnifique, alors on est un petit peu dans la gravité de la planète, là on est à 0.06, mais je pense que l'on devrait pouvoir se maintenir sur place sans problème, alors j'ai dû fuir l'ancien endroit rapidement, car il y avait un vaisseau qui lâchait des mines, qui commençait à se rapprocher de mon vaisseau mère, bon les mines c'est pas dangereux, mais bon après c'est qu'ils s'amusent d'en poser autour de moi, ça risquait de picoter un petit peu, alors du coup j'ai posé des tourelles de défense, ici, il me faut de la lumière là, alors j'ai posé des tourelles de défense là, alors je voudrais juste voir, est-ce qu'elles sont alimentées ? Elles ne sont pas alimentées automatiquement, un petit peu étrange, j'ai pourtant fait la connexion, est-ce que les munitions ne peuvent pas passer par les petits tuyaux ? Peut-être c'est parce que c'est connecté comme cela, bon c'est pas grave, ça va faire l'affaire, et je vais régulièrement poser des munitions, alors je vais venir les récupérer, et on va aller sur la planète avec ce vaisseau finalement, parce que, oh j'en peux plus là, cet épisode a été trop long, du coup, ah ouais mais quand même, quand même, je suis vraiment bluffé par la diversité du jeu, où on voit l'atmosphère, et sa flexibilité sur certains aspects, c'est juste incroyable, bon alors, on va dedans, à côté, ok, on est bon, j'ai de la glace normalement sur le vaisseau en plus, donc, je déverrouille, oh, on se rapproche de la planète, on est en mouvement là, ou pourquoi est-ce que ça a avancé, je ne comprends pas trop, je vais vérifier que le vaisseau, arrive à compenser le gros vaisseau, qu'il n'est pas en mouvement, on avance à 0.01 mètre par seconde, ce qui veut dire qu'un jour, il va s'écraser sur la planète, bon, on est suffisamment loin, pour ne pas s'inquiéter de ça, de 0.01, c'est négligeable, mais quand même, quand même, et du coup, encore, je crois que celui-ci a changé, ses options, et ne s'active, vous voyez que quand il me voit, moi, il ne s'ouvre que quand il me voit, d'accord, il ne s'active plus pour les vaisseaux, lui, et j'ai enfin trouvé, ce qui faisait de la fumée, c'était un tube à l'intérieur, que j'ai réparé, on va vers la planète, alors, je voudrais juste retirer, hop, on va à la vitesse max, et je me demande, quelle est la taille de la planète, ouh, regardez là, ça accélère tout seul, 102, 103, vraiment ? Ok, 104, et on est à quoi, 40 km de la surface, ouh, la planète est vraiment magnifique, c'est probablement une des plus belles planètes du jeu, je pense, en tout cas, vu de l'espace, on va voir, ce que ça donne à la surface, mais je me dis, du coup, elle a peut-être été ajoutée, après les autres, je ne sais pas, mais, juste, waouh, et cette atmosphère verdâtre, vraiment, vraiment classe, en plus, vous voyez, du vert, de l'orange, les couleurs de la chaîne, je me demande, c'est quoi, ces petits points jaunes, orange d'ailleurs, euh, ouais, alors, je vais essayer, d'atterrir dans la verdure, très top, on va se poser là, alors, on est à 3500 mètres, je pense qu'il y a de la glace là-bas, si on en a besoin, vous voyez, sur les plateaux, ou je ne sais pas trop ce que c'est, je vais attendre d'être un petit peu plus bas, avant de, parce que je vais voir à quoi ressemble la surface, alors on ne veut, ouh, est-ce que ce serait les ennemis, c'est de la végétation, je ne sais pas c'est quoi, on a quoi, on a 1200 mètres, ouh, 900 mètres, on va freiner un petit peu, parce que, ouh, voilà, alors, qu'avons-nous là, on m'a dit qu'il y a des ennemis sur la planète, je n'ai pas de, j'ai en tout cas pris des choses, pour mettre des propulseurs standards, on est déjà les ressources, on va quand même, des propulseurs, qu'on chienne à l'énergie, je voudrais quand même aller voir, s'il y a de, la glace dans le coin, oh mais c'est vraiment, classe, alors c'est peut-être moins classe, que la terre, par contre, au final, je ne vois pas d'ennemis, on m'a dit qu'il y a des, des animaux agressifs, alors, je vais retirer toi, je vais mettre toi, voilà, comme ça, on va juste utiliser, oh, 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 ok, j'ai fait le groupe, qui fait ce qui accélère, et qui, zut, d'accord, c'est pas de la glace, regardez, on va se poser là, on va se poser, doucement, on est à 40% de carburant, on est à 40% de carburant, oh, 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 ok, on est bon, et voilà, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, bon, on va mettre pied, et regardez, ça se rappelle les alentours, alors, pas de glace dans le coin, après, je peux me balader, aller assez loin, c'est pas juste, mais je vois pas d'animaux, on m'a garanti des animaux hostiles, et j'ai pas de pistolet au passage, donc, ouais, ah, mais joli quand même, regardez, ça a l'air d'être de la goutte sur le sol, c'est pas du, c'est pas de la terre, on est d'accord, non, c'est de la roche, de la roche verte, ok, c'est juste recouvert d'une substance visqueuse, alors, j'essaye de trouver de la glace, mais vous voyez, ces endroits n'ont pas de glace, c'est un petit peu dommage, je sais pas s'il y en a, on va rajouter un petit, petit peu avant de descendre, mais j'ai mis déjà d'autres choses, alors, et j'ai un petit peu de mal à trouver les points de ressources, et il n'y a pas d'animaux, je fouille, mais je ne vois aucun animal, alors, il y a l'air d'avoir de la glace là-bas, par contre, je peux vous dire, j'ai fouillé, je n'ai pas vu une seule créature, alors, la gravité ici est un peu plus élevée que sur la terre, et beaucoup plus que sur Mars, on est à du 1.1, ce qui fait que, quand on descend, la chute parfois est sévère, j'ai perdu des points de vue à cause de ça, et ouais, là, il y a de la glace, on est d'accord, alors, allez, remonte, 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 d'accord, j'ai cru que j'allais mourir là, d'accord, glace, glace, s'il vous plaît, c'est de la glace, parfait, oh, c'est ce que je voulais, alors, il m'en faut, il faut que je revienne là, avec le vaisseau, pour faire le plein facilement, voilà, mais, ouais, pas de, pas de monstre, on m'a, on m'a un petit peu déçu, et donc, voilà, on va s'arrêter là, parce que, franchement, je suis au bout du rouleau, le jeu, cet épisode, il m'a donné trop de temps, le jeu est classe, il n'y a rien à dire sur ça, je suis déçu de certaines limitations, limitation de vitesse, dans l'espace, c'est complètement ridicule, il faut qu'il vire ça, du coup, il n'y a pas de choses, comme, vous savez, quand on rentre dans l'atmosphère, la friction, avec, qui énerve la chaleur, etc, il n'y a pas cet aspect là, vu qu'on va à 100 mètres par seconde, quoi, et, il n'y a pas mal de choses, comme ça, qui sont un petit peu frustrantes, mais le reste du jeu, est vraiment excellent, je me suis beaucoup amusé dessus, c'est très technique, par contre, très difficile à démarrer, j'ai, je pensais vraiment pas faire un let's play, complet, car j'ai passé, 7-8 heures à préparer, mon premier épisode, quand je dis à le préparer, je veux dire, juste à faire, une partie, faire les tutos, comprendre comment le jeu fonctionne, et toutes ces choses, tiens, on va se poser là, là où il y a, hop, cette chose bizarre, c'est la toute visqueuse, tu vois, c'est toujours de la roche, ouais, donc ça m'a pris du temps à préparer, et j'étais loin, loin de maîtriser le jeu, j'ai eu besoin des milliers de conseils, que vous m'avez donné, donc vraiment, vraiment merci à vous, en tout cas, pour tout cela, et, ben voilà, je pense que c'est un bon endroit où s'arrêter, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et je vous dis à bientôt, sur un autre épisode, d'un autre jeu, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada